Ok, donc là c'est l'histoire maintenant de deux Africains, Siriku et Souke. Donc on est au Bled là, et puis donc ils sont tous les marchés dans une rue du Bled et tout. Et puis il voit qu'il y a une Européenne qui est sur un balcon et tout ça, qui semble leur faire des signaux et tout. Et puis donc il y a Siriku qui dit à Souke, regarde, il y a une Européenne là qui dit qu'elle est intéressée par nous et tout ça. Il dit non, je te dis laisse cette femme là. Mais attends, Souke, toi aussi. Il y a une Européenne là qui, 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 elle est intéressée par nous. Souke lui dit, laisse cette femme là. Il dit, attends, tu es un faible, moi je vais partir. Si tu veux pas partir avec moi, je te laisse, moi je m'en vais. Parce que cette femme là, je te dis qu'elle est vraiment intéressée. Il dit, ok, moi il n'y a pas de problème, vas-y. Et donc effectivement, Siriku vient comme ça, il voit la dame et tout. Donc à part moi, ils sont vraiment intéressés. Et puis elle dit, non, écoute, effectivement, c'est vrai que moi, moi j'aime les blacks. J'aime vraiment les blacks et tout cela. Et donc elle fait rentrer Siriku dans la maison. Et donc il explique, non, bon, en fait, c'est vrai que bon, je vais quand même te dire que moi, mon mari est au travail, mais souvent il arrive à l'improviste et tout ça. Et donc au cas où il vient, écoute, ce que tu as fait, c'est que tu es le blanchisseur, tu repasses le linge et tout cela. Il dit, ce n'est pas un problème, si ton mari vient, moi je repasse le linge. Et donc au moment où il commence à l'embrasser comme ça, paf, son mari arrive à l'improviste. Chérie, bonjour, ça va ? C'est qui ce monsieur là ? Oh non, c'est le monsieur qui repasse et tout ça, c'est le blanchisseur. Ah d'accord, ok. Ça va monsieur ? Oui, et puis donc, oui, ça va chef, ça va bien, ça va. Et puis il est en train de repasser le linge et tout. Et donc le monsieur monte avec sa femme à la chambre et tout ça, donc ils mettent là-bas deux heures. Donc le monsieur redescend et il vient voir Siriku. Ça va ? Ça va bien là, toi ? Oui, ça va, ça va, ça va chef, ça va, ça va et tout ça. Donc il est toujours en train de passer. Ça va, ça va très très bien. Et donc le monsieur remonte encore dans la chambre pour retrouver sa femme. Et donc il reste là-bas jusqu'à minuit et il redescend comme ça là. Donc il revient maintenant Siriku, il a fini de repasser tout le linge. Et il dit, alors ça va toi ? Oui, ça va chef, ça va bien. Alors, vous avez fini là ? Oui, ça va chef, j'ai fini. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait là ? Non, ça va, j'ai fini, je vais rentrer maintenant chez moi. Ok, tu as déjà vu avec ma femme, non ? Ça va chef, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu. Et donc il s'en va. Et donc quand il ressort de la maison comme ça, il est dégoûté. Il se dit, mais mon Dieu, oh là là, c'est pas possible. Cette femme n'est pas sérieuse. Maintenant qu'il retrouve Souké, il dit, mais Souké, je t'ai dit, cette femme n'est pas du tout sérieuse. Tu sais ce qu'elle m'a fait ? Je me dis, qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Mais je t'ai dit qu'elle m'a fait repasser une bassine de linge. Ce n'est pas sérieux. Je t'avais dit de laisser cette femme-là. Je t'avais dit, laisse cette femme-là. Est-ce que tu te souviens ? Oui, je me souviens, mais je t'ai dit que c'était une bassine de linge. Mais oui, je t'avais dit, laisse cette femme-là. Bassine que tu a repasser là. C'est moi qui ai lavé ça hier ? Sous-titrage ST' 501